Vous écoutez la Tribune Citoyenne. Puis je sais que c'est un sujet qui te touche aussi particulièrement. Tu as beaucoup travaillé là-dessus. C'est sur le transport. Puis là, en épluchant un peu les nouvelles pour voir de quoi on pouvait parler, je voyais comment il y avait des efforts qui étaient mis pour le tourisme en Gaspésie pour essayer de mettre de l'avant par le biais de publicité, d'investir de l'argent, plusieurs centaines de milliers de dollars là-dessus. Mais ce que tu me soulevais, ce qui était pertinent quand même, c'est qu'on a beau valoriser la région, mais si on ne peut pas ou c'est très difficile de s'y rendre parce qu'on n'a qu'un seul moyen, c'est l'auto, ça, ce n'est pas très valorisant. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Bien, c'est bien qu'on a investi dans la promotion touristique. Puis on vise de plus en plus un tourisme à l'année, notamment un tourisme hipermal, entre autres dans le secteur de la Haute-Gaspésie, où il y a un potentiel incroyable au niveau du tourisme hipernal, même de niveau international, avec les chics-chocs. Donc, c'est bien de faire de la promotion pour l'industrie touristique de la Gaspésie, mais encore là, faut-il qu'on règle aussi nos problèmes de transport. Parce que si on veut venir en tourisme en Gaspésie, on est pratiquement obligé de prendre notre véhicule. Donc, souvent, voyager seul ou en solo ou en duo, donc, ou en petite famille. Mais on sait que beaucoup de personnes, de plus en plus, font très attention à leur mode de déplacement. Et moi, je pense que la Gaspésie pourrait perdre beaucoup de clientèle touristique à cause, justement, de l'obligation de prendre notre propre véhicule partout ailleurs sur la planète. Puis, au Canada, on sait que les régions du Québec sont moins bien desservies au niveau de transport aérien. Mais partout ailleurs sur la planète, on peut prendre l'avion à un prix modique, on peut prendre accès au train. Alors que nous, ici, bien, on le sait, le train est interrompu, le service ferroviaire est interrompu depuis plusieurs années. L'avion n'est pas accessible. Quand le prix baisse, bien, c'est les appareils qui ne sont pas au rendez-vous. Les vols sont annulés à une fréquence moyenne de 50 %. Ce sont les dernières statistiques. Donc, pas de service aérien. On attend depuis des années le train. Et ce, malgré les annonces récentes de la ministre des Transports qui est venue en Gaspésie annoncer la programmation du ministère des Transports, qui inclut le budget dédié à la rénovation du chemin de fer. Mais malgré ça, on n'a toujours pas d'échéancier pour le dernier tronçon pour Daniel Gaspé. Donc, c'est extrêmement décevant. Donc, oui, on doit continuer à investir dans l'industrie touristique. Bravo. Mais n'oublions pas que la clientèle qui vient nous voir, ce n'est pas uniquement une clientèle nationale, mais de plus en plus, on vise une clientèle internationale parce qu'on a un potentiel qui nous permet de mettre la barre à cette hauteur-là, d'avoir accès à un tourisme de qualité au niveau international. Malheureusement, nos moyens de transport en commun pour le passager ne sont pas au rendez-vous. Puis, avec tout ce qui avait été déjà nommé depuis quelques années par rapport, si on en vient particulièrement au train, quand la ministre des Transports est venue, toi, tu t'attendais à quoi au moins? Ou je ne sais pas, est-ce que tu as été surpris par rapport à l'annonce? Déçu. Déçu, malheureusement, parce que, écoute, le dossier du ferroviaire, on avait, en 2019, 2019 ou 2020, le premier ministre Legault parlait de 2026 pour le retour possible du train en Gaspésie jusqu'à Gaspé. Donc, rénovation du rail, on parlait de 26. On a parlé de 27, mais ça a descendu à 2026 assez rapidement. Le dernier ministre des Transports, M. Bonnardel, lui, il y a deux ans, nous a donné une douche extrêmement froide en parlant de 2030 pour Gaspé. Donc là, on venait de perdre quatre ans. Et, bon, la nouvelle ministre des Transports, Mme Geneviève Guilbault, qui est également vice-première ministre, quant à elle, ne s'est pas prononcée beaucoup sur ce dossier-là depuis son entrée en fonction, depuis l'automne 2022, où elle a été nommée ministre des Transports. Mais elle est venue ici la semaine dernière, annoncer, comme elle l'a fait dans la plupart des régions du Québec, le budget du ministère des Transports pour les deux prochaines années. Depuis plusieurs années, on a des annonces, le BNA, des budgets pour deux ans. Donc, pour ce qui est du budget de la Gaspésie, le budget global diminue de 50 millions. On a investi 302 millions, mais on parlait de 350, 348 millions il y a deux ans. Donc, une diminution de 50 millions du budget des Transports en Gaspésie. Et ce 50 millions-là est pratiquement tout imputé, coupé, dans le budget dédié à la réhabilitation du chemin de fer sur le tronçon, disons, de Matapédia à Gaspésie. On sait que Matapédia-Caplan, c'est réglé. On travaille sur Caplan-Port-Daniel. On parle de 2024 pour amener le chemin de fer à Port-Daniel, ce qui est l'échéancier qui a été repoussé de deux ans par M. Bonnordel. Parce que pour Port-Daniel, on parlait de 2022. Le ministre Bonnordel a repoussé ça à 2024. On parlait de 2026 pour Gaspésie. M. Bonnordel, alors le ministre des Transports, a reporté ça à 2030. Et là, on n'a plus d'échéance. Je dis 2030, là, mais depuis un an et demi, bientôt, on n'a même plus d'échéance. On parle même plus de 2030. On est vraiment dans le brouillard. Le gouvernement du Québec dit qu'il est en train de faire des études et il n'est pas en mesure de nous donner une échéance. Les études devraient être déposées au cours de 2023. On pense pouvoir avoir un échéancier, mais 2030, c'est très loin. C'est très, très loin, surtout quand on avait parlé de 2026, là, il y a quelques années. Donc, c'est un dossier qui, à mon avis, n'est pas une priorité pour le gouvernement. Il faut dire les vraies choses, parce que le gouvernement aurait les moyens de faire beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement sur son chemin de fer qui, lui, appartient, parce que le transport Québec est propriétaire du chemin de fer de Matapédia à Gaspé. Donc, écoute, le gouvernement du Québec a réussi à investir 8 milliards dans le réseau métropolitain, le transport métropolitain, le fameux REM. En moins de trois ans, on a investi 8 milliards. Et on n'est pas capable de dépenser 250 millions en sept ans sur le chemin de fer de la Gaspésie. Puis là, j'imagine que ça en a pris des études aussi pour faire 8 milliards de travaux sur le REM à Montréal, en plein milieu urbain, où il y a des maisons, des autoroutes, beaucoup, beaucoup de, je dirais, d'obstacles. Puis nous, on a un chemin de fer dans les champs, en pleine campagne. Il n'y a personne à peu près autour de ce chemin de fer, là, donc c'est facile d'y travailler. Oui, il y a des problématiques sur le bord du fleuve ou sur le bord de la mer liées à l'érosion, mais c'est quand même pas la fin du monde. Ça fait 50 ans qu'on envoie du monde sur la Lune. On doit être capable de réparer un chemin de fer sur le bord des falaises, là, en Gaspésie, au Québec, en 2023. Donc, moi, ma conclusion, en tout respect pour le gouvernement en place, c'est que ce n'est pas une priorité, le dossier du chemin de fer en Gaspésie. Puis il y en a qui le font savoir, là. Il y a eu des interventions, là, dans les médias, des positionnements de Tourisme Gaspésie ou du comité de citoyens en développement de Gaspés, qui ont fait savoir leur opinion. Comment tu nous résumerais ces interventions-là? Bien, écoute, d'abord, le comité de citoyens pour le développement de Gaspésie, c'est un comité composé de bénévoles. Leur propre parole est M. Moril Mainville. Il y a également Ligne Beaudin-De Percé, qui est une des parties prenantes de cette organisation-là. Il y a également M. Gervais Pigeon, puis d'autres personnes. Écoute, ces gens-là ont fait un rassemblement à Gaspésie, 2019 ou 2020. Il y avait plusieurs centaines de personnes. Ça avait donné un bon coup d'oxygène au dossier. Ça avait brassé un peu les gouvernements, puis ça avait fait du bien. À ce que c'est là que M. Legault avait reçu nos préfets à Québec, puis il s'était engagé pour le chemin de fer 2026 à Gaspésie, suite à ces moyens de pression-là que ce comité-là a fait. Donc, c'est un comité qui n'est pas ses premières implications dans les développements de transport. Il s'est également penché sur le transport aérien au cours de l'hiver. Donc, un comité composé de bénévoles avec très peu de moyens, mais des gens qui ont en cœur le développement, et qui, je dirais, osent des fois rendre public ou prendre position de façon plus énergique que nos élus traditionnels. Puis d'ailleurs, un peu décevant, le maire de Gaspé, suite à l'annonce du budget du MTQ, disait « Écoutez, on n'a pas d'échéancier, moi je ne m'attendais pas à en avoir, puis ça aurait pu être pire, le gouvernement aurait pu virer de bord dans le dossier. » Je résume, grosso modo. Moi, j'essaie de me mettre dans la peau du premier ministre, ou de la ministre des Transports, qui entend le maire de Gaspé, préfet de la MRC Côte-de-Gaspé, président de l'UMQ, dire « Ça aurait pu être pire, le gouvernement aurait pu virer de bord dans le dossier, autrement dit arrêter les travaux. » Ça ne met pas une grosse pression sur le gouvernement. C'est, à mon avis, je dirais inadéquat comme position de maire de Gaspé, parce que la principale communauté qui est en attente, c'est la communauté de Gaspé et des environs. Donc, Rocher-Percé et Gaspé sont les grands perdants, au moins on se parle. Moi, je ne suis pas inquiet, le train va se rendre à Port-Daniel d'ici 2024, et possiblement avant, et ça ne me surprendrait pas. Tu remarques ce que je t'ai dit aujourd'hui. La ministre va probablement venir annoncer en grande trombe, avant 2024, que les travaux à Port-Daniel sont complétés, et ça va être une bonne nouvelle. Ça va être perçu comme une bonne nouvelle politiquement, alors que ça devait être 2022. Tu sais, en politique, souvent, on a l'heure de jongler avec les dates, les échéances, puis on fait souvent d'une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Donc, décevant un peu, tout ça pour dire décevant un peu, je dirais le peu de vigueur de nos élus municipaux, pas tous, il ne faut pas généraliser. Moi, je parle à des élus municipaux qui sont inquiets, qui le disent, mais il y a une poignée d'élus qui ont plus de place dans les médias en région. Souvent, ce sont les préfets. Et ces gens-là sont plus discrets, beaucoup plus discrets, dans plusieurs dossiers, que ce soit le dossier aérien, le dossier ferroviaire et d'autres dossiers. On dirait que nos élus ont un peu les mains liées, là. C'est ce qu'on sent. Donc, ça oblige des communautés de citoyens comme ça, souvent à prendre position, puis à mettre un peu de pression sur le gouvernement, ou tout du moins lui rappeler l'importance d'un dossier comme le transport ferroviaire. Parce que j'imagine qu'on ne peut pas dire que c'est une question d'argent. Dans le fond, de toute façon, on ne s'est jamais nommé tel quel. C'est comme tu disais tout à l'heure que, bon, les échéanciers, on donne une date, après ça, on recule, puis là, on approche ça comme une bonne nouvelle. Tout d'un coup, quand on revient, là, même si on a du retard, au niveau, je ne gère pas le budget du gouvernement, mais tu nommais que c'est un 230 millions sur 7 ans. Ce n'est pas une question d'argent. Pourquoi est-ce que ça bloquerait en tant que tel à ce niveau-là? Ce n'est pas une question d'argent, c'est clair. Marc, là, c'est pas... c'est mineur, là. 230 millions pour un chemin de fer sur des centaines de kilomètres, c'est rien, là, tu sais. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un dossier qui est jugé prioritaire par les gouvernements. On met beaucoup d'énergie dans les dossiers de transport dans les grands centres. Dans les dernières années, on a refait, bon, le pont Champlain, on s'attaque au REM à Montréal, on parle beaucoup du troisième lien à Québec. Donc, ça, c'est des projets à coups de milliards. C'est sûr que l'expertise, on est en pénurie d'expertise et d'entrepreneurs partout au Québec, et même au-delà du Québec. Donc, est-ce que les entrepreneurs préfèrent soumissionner sur un projet de 7 milliards à Montréal plutôt qu'un projet de 150 millions en Gaspésie? Probablement que oui. Est-ce que les firmes d'ingénieurs qui font les études vont d'abord s'attaquer au méga-projet où ça va être beaucoup plus payant pour eux qu'un petit projet de 150 millions versus un de 8 milliards à Montréal? Probablement que ça fait partie aussi de la réponse, mais il reste que le gouvernement est le maître d'oeuvre. C'est le gouvernement qui est le principal barrière de fonds dans l'ensemble de tous les dossiers qu'on a nommés, et quand un gouvernement décide de faire d'un dossier une priorité et de dire aux entrepreneurs, d'envoyer des messages clairs aux entrepreneurs, aux firmes d'ingénieurs, à l'effet que ce dossier-là est prioritaire, bien, je pense qu'il y a des façons de passer le message, mais moi, je pense que ça commence d'abord par une volonté firme, et pour des raisons qui appartiennent au gouvernement actuel. Cette volonté-là n'est pas au rendez-vous si on compare les délais du dossier du chemin de fer en Gaspésie, tout comme d'ailleurs le dossier du transport aérien versus d'autres dossiers, notamment de transport dans les grands centres. Puis, c'est important, je tiens à le mentionner, nos grands centres urbains, que ce soit Montréal, que ce soit Québec et d'autres villes, ont d'énormes problématiques également au niveau du transport, multiples problématiques, et il faut que les gouvernements les accompagnent, il faut que les gouvernements règlent ces problématiques-là de transport en milieu urbain, mais il faut également que le gouvernement soit équitable et s'occupe des régions, notamment de nos priorités ici en Gaspésie, et on ne sent pas que la même priorité est apportée du côté gouvernemental. Puis, on parle beaucoup de Québec, mais on pourrait questionner également qu'est-ce que le gouvernement fédéral fait également pour aider le transport en région, parce qu'on sait que le gouvernement fédéral a investi 40 millions dans le dossier du chemin de fer, il y a quelques années, sur les 150 millions, et on entendait la ministre régionale, Mme Le Boussilly, il y a quelques semaines, dire bonne chance à ceux qui croient que le train va se rendre à Gaspé un jour. C'est un peu contradictoire. Si elle n'y croit pas, pourquoi avoir investi 40 quelques millions il y a quelques années? Est-ce que c'est pour se rendre strictement à Port-Daniel? Moi, j'aimerais qu'elle soit claire par rapport à ça, préciser sa pensée, parce que le fédéral pourrait aussi être plus actif dans les dossiers de transport. Il l'a déjà été, mais le fédéral s'est retiré, a beaucoup, beaucoup délesté de responsabilités aux provinces, et les provinces, à leur tour, en délaissent vers les MRC, les municipalités. Donc, le fédéral est de moins en moins présent dans nos enjeux de transport, malheureusement. Et pourtant, il y a été un temps où il était beaucoup plus présent. Et je pense que c'était beaucoup mieux quand les deux paliers principaux financent ses projets. En tout cas, ça sera sûrement peut-être plus facile de se rendre en Gaspésie en bateau de croisière, parce que je voyais comme quoi les croisières reviennent en force de mai à octobre dans le secteur de Gaspé, pour la saison touristique, en tout cas. Quel fun! Et permets-moi de prendre deux minutes là-dessus. J'enchaîne. Oui, très bonne nouvelle. Les croisières, suite à la pandémie, avaient beaucoup de plombes en l'aile. C'était une industrie qui était pratiquement morte. Finalement, ça s'est relevé très rapidement, plus rapidement que prévu. Mais, tu vois, c'est une bonne nouvelle, oui, mais c'est tout un défi pour nos gestionnaires de croisières ici en Gaspésie, entre autres, Escale Gaspésie, qui est l'organisation responsable de recevoir les croisières à Gaspé et à Percé. Parce qu'on avait un train, le train l'amiral, qui était un train touristique, qui était dédié exclusivement pour transporter les croisières risques de Gaspé jusqu'à Percé, parce que 80 % des croisières risques qui viennent en Gaspésie veulent aller voir le Rocher Percé, veulent aller voir Percé. Le problème, c'est que ces gens-là sont habitués à voyager dans le luxe. Et imagine-toi donc, parce qu'on n'a pas assez d'autobus de type coach en Gaspésie, on doit soit faire venir des coachs de Laval. On a fait venir, il y a quelques années, des autobus coach de Laval qui ont été loués. Imagine les coûts pour les organisations, pour les municipalités, pour faire descendre des voitures coachs parce que le train l'amiral ne fonctionne plus. Le train l'amiral est stoppé en gare à Gaspé depuis plusieurs années. Et parce que le tronçon ferroviaire Gaspé-Percé n'a pas été réparé en priorité, on attend, on a parti de Matapézia et on veut aller jusqu'à la pointe S en dernier. À cause de ça, nos gens qui travaillent dans les croisières vont devoir soit transporter les croisières risques internationaux dans des autobus zones scolaires ou faire venir des coachs de Laval à des coûts faramineux. Donc ça aussi, c'est une des revendications que la région devrait mettre de l'avant auprès du gouvernement de réhabiliter en priorité le tronçon Gaspé-Percé pour justement remettre le train touristique l'amiral en opération et permettre de faciliter le travail des intervenants du domaine des croisières internationales. Et aussi, ce train-là servait au tourisme, aux touristes réguliers parce que c'est une très belle activité touristique de visiter entre Gaspé et Percé sur le bord des falaises tout le long de la mer. C'est super intéressant. Donc ça, c'était un bel attrait touristique qu'on a perdu, qui complique la vie à tout le monde, notamment parce que le chemin de fer n'est pas réhabilité. En tout cas, merci beaucoup Gaëtan pour nous apporter ton regard sur cette situation, toujours très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Vous écoutez La Tribune citoyenne. Chez Nadeau, matériaux de construction Home Hardware de Newport et de l'Ansab Office, le service de qualité au meilleur prix, c'est ce qui fait toute la différence. Notre équipe sur place sera vous conseiller pour l'aménagement de votre salle de bain, votre cuisine ou tout autre projet de peinture ou de rénovation. Venez en magasin découvrir notre vaste gamme de couvre-planchers, nos portes et fenêtres de qualité et des outils tant pour le bricoleur que pour l'entrepreneur en construction. Savoir-faire, Nadeau, matériaux de construction Home Hardware de Newport et de l'Ansab Office, les spécialistes de la rénovation dans la région.